Depuis sa création en 2013, Geometry Dash est un jeu qui a su se faire parler de lui. Avec plusieurs millions de téléchargements à travers le monde et des dizaines de millions de niveaux présents sur le serveur, ce jeu est devenu l'un des meilleurs jeux de raid. Un an après sa sortie, plusieurs youtubeurs comme CB Games ou Squeezie ont fait une vidéo. Peu de temps après, le jeu s'est hissé en haut des tendances Google Play. On y jouait durant les cours de récréation avec des potentiels de finir le premier niveau quand l'autre était parti sur le cinquième. Bien évidemment, les plus vieux d'entre nous auront connu Aptoïd pour graver la version complète sur mobile. Bien évidemment, la première fois qu'on a joué ClubSafe, on pensait tous que c'était impossible. Suite au succès de Geometry Dash, une communauté française s'est installée à la fin de la 1.9. Les premiers arrivants sont la Hexagone Dashers, fondée en juin 2015 avec la présence de GD Atlas, Lugunium, Serponge, Parallon, Erlol et bien d'autres. Cette team a été la première à s'être démarquée, avec la sortie notamment des niveaux Drawing ou Level Up en 2016. A cette époque, il était difficile de créer des beaux niveaux avec l'arrivée de la 2.1. Les titans étaient devenus plus complexes et créations sont devenues un véritable shadow. Je vous propose de plonger dans les niveaux ayant marqué 2.1 et de découvrir les gagnants de 4 premières catégories. 3.1 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Alors que le jeu est en pleine croissance, des teams se ferment en regroupant la communauté francophone. Les plus vieux d'entre nous se souviennent peut-être de GDFR, d'Alpha Record, GDFRIENDS, fondé par Arpex, ou même pour les plus jeunes de la création d'Appolo Company par Valier et ImJu. Au fur et à mesure du temps, les joueurs viennent en grand nombre. Certains nous quittent, d'autres restent. Les talents se sont toujours démarqués. Les styles dans les niveaux nous ont permis d'être créatifs et d'apporter au jeu des niveaux issus de notre imagination. ... 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 Agré plusieurs niveaux de sortie et une tonne de créativité, notre communauté a eu ses failles, avec par exemple les soupçons de hack sur Noctafly alors qu'à cette époque il était numéro 1 en nombre de stars, mais aussi l'un mode de Sharks ou encore celui de Félix Ram dû à un comportement inapproprié lors d'un stream. Cependant, la communauté francophone a eu son lot de succès avec plusieurs personnes ayant fini des démons de la liste avec parfois un top 10 en 1, mais aussi des youtubeurs qui animent les divers événements du jeu et nous font rire. Puis, enfin, les musiciens qui nous font vibrer de bonheur et qui nous permettent de construire des niveaux à rythme en utilisant leur musique. C'est donc pour cela que je vous propose de nommer les vainqueurs des 3 catégories suivantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus de 2 millions de stars et de diamants, plus de 330 000 user coins, presque 50 000 démons et environ 1800 creator points, telles sont les statistiques globales de tous les joueurs francophones du jeu. Grâce à ses performances, la France finit dans le top 3 des pays les plus actifs sur le géométrie d'âge. Les talents de chacun ont permis d'être sur le podium et sur la porte ses fruits. Je vous propose donc de découvrir les 5 prochains et 5 derniers vainqueurs de ces œuvres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501